De nos jours, peu importe qui vous êtes et peu importe vos penchants, vous pouvez sortir de l'anonymat et vous identifier de la manière qui vous met le plus à l'aise. Même s'il est toujours possible de subir quelques contre-coups, en général tout va bien. Le délicieux Bruce devenu Caitlyn Jenner en est un parfait exemple. En tant qu'ancienne athlète olympique et membre essentiel de la famille Kardashian, tout en étant assis sur des millions de dollars provenant de la vente de ses livres et de ses contrats de sponsoring, on aurait pu penser que son coming out aurait tout gâché. Mais voyez ce que nous avons maintenant, une délectable Caitlyn Jenner qui se pavane sous les projecteurs avec fierté. Cependant, dans les années 80, ce n'était pas le cas. Le niveau de compréhension n'était pas le même qu'aujourd'hui et il était normal d'avoir peur que le monde connaisse son orientation sexuelle. Selon certaines spéculations, Whitney Houston, l'une des plus célèbres chanteuses américaines, ne pouvait pas vivre pleinement sa vie, car elle devait toujours cacher cette partie d'elle-même. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, et comme d'habitude, nous sommes ici pour vous donner des détails sur certaines de vos célébrités préférées. Comme vous le savez, nous nous en tenons ici aux faits, alors pourquoi ne pas vous asseoir et regarder cette vidéo sur Whitney Houston, l'une des icônes de la culture pop américaine, afin de connaître la vérité sur ses relations et la manière dont elles ont affecté sa vie. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si vous êtes nouveau par ici. Beaucoup disent que Whitney Houston était une bisexuelle cachée, une allégation qu'elle a toujours niée, mais qu'elle est donc la vérité sur l'orientation sexuelle de l'une des artistes américaines les plus vendues de tous les temps. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles elle était dans un triangle amoureux éprouvant, avec son mari et son assistante à l'époque. Vous voulez en savoir plus ? Restez avec nous, car nous vous proposons une histoire complète sur le triangle amoureux de Whitney. Début de vie de Whitney et son amitié avec Robin Crawford Nous sommes peut-être à une époque où, bien que les paroles et les actes soient davantage scrutés, la compréhension est bien plus grande. La plupart des gens ne se soucient pas de ce que les célébrités font de leur vie privée. Même s'il y a cette obsession pour tout ce que font nos stars préférées, nous soutenons davantage les décisions qu'elles prennent en ce qui concerne leur orientation sexuelle. Mais ce n'était pas le cas dans les années 80. Beaucoup de nos stars de la culture pop avaient des vies secrètes dont nous n'aurions jamais eu connaissance. Mais dans ce contexte, nous allons mettre en lumière la vie privée de Whitney Houston. Pendant de nombreuses années avant sa mort, elle a nié la moindre possibilité d'être autre chose qu'une femme hétéro. Pourtant, sa proximité avec son assistante Robin Crawford n'a pas empêché les langues de s'agiter. La rencontre entre Whitney et Crawford n'a pas été le fruit du hasard, elles s'étaient déjà rencontrées alors qu'elles étaient toutes deux adolescentes à East Orange, dans le New Jersey. C'était avant que Whitney ne connaisse la gloire et ne devienne l'artiste mondial que nous connaissons tous, avec ses nombreuses influences. A l'époque, Houston, 16 ans, et Crawford, 19 ans, auraient vécu ensemble dans un appartement du New Jersey. Et les gens disaient déjà à l'époque qu'elles étaient trop proches pour n'être que de simples amis. Tout ce qu'elles faisaient ensemble était minutieusement examiné et le bruit courait qu'elles étaient plus que des amies. Robin Crawford deviendra plus tard l'assistante et la directrice artistique de Houston lorsque sa musique commencera à s'étendre. Crawford était toujours aperçue près de Whitney, mais à ce moment-là, c'était normal, non ? Vous ne pouvez pas prétendre être l'assistante d'une personne et travailler loin d'elle. Si Whitney était bisexuelle, ce n'était pas facile de s'en apercevoir à l'époque. Nous aurons néanmoins des éléments semblant le prouver lorsque plus tard, sa mère, Sissy Houston, admettra ouvertement à Oprah Winfrey qu'elle n'a jamais approuvé la relation de sa fille avec Robin. Il est donc fort possible que Sissy ait été une raison importante pour laquelle elle n'a jamais fait son coming out, même si elle l'avait voulu. Peut-être que notre reine n'a jamais eu le soutien que nous pensions qu'elle aurait dû avoir. Sissy a dit dans son livre, « Je ne voulais pas que Robin s'approche de ma fille, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. » Elle a poursuivi en disant que, même si elle était toujours sa petite-fille, Whitney avait déjà atteint l'âge où elle ne pouvait pas lui interdire de faire quoi que ce soit. Par cet aveu, nous avons l'indice que la mère de Whitney connaissait la nature de la relation entre sa fille et Robin et qu'elle ne l'approuvait pas, mais ne pouvait rien y faire. Le schéma complet de la relation bisexuelle et du triangle amoureux de Whitney Bien avant qu'elle ne se marie avec Bobby Brown, dont on dit qu'il a eu une mauvaise influence sur sa vie, car l'ayant initié, elle et sa fille, Bobby Christina, aux drogues dures. Une allégation qu'il nie constamment, même s'il était reconnu comme étant le bad boy R&B d'Hollywood à l'époque. Mais bien avant d'être retrouvée face contre-terre dans la baignoire et gavée de substances considérées comme des drogues dures, elle sortait selon la rumeur avec son assistante de longue date. Robin Crawford, comme nous l'avons mentionné précédemment. Elle a rencontré Crawford dans les circonstances décrites plus haut et comme elles sont devenues inséparables, Crawford abandonnera plus tard l'université de Mount Maus pour travailler pour Houston. Houston déclarera plus tard au Time Magazine en 1987 que Crawford était comme la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Houston et Crawford avaient toutes deux nié être homosexuels à l'époque. Whitney aurait déclaré « Ma mère m'a appris que lorsque vous défendez la vérité et que quelqu'un raconte un mensonge à votre sujet, ne vous battez pas. Je ne suis avec aucun homme, je ne suis pas amoureuse. Les gens voient Robin Crawford avec moi et en tirent leurs conclusions. De toute façon, ça ne regarde personne si vous êtes gay ou si vous aimez les chiens. Ce que font les autres ne devrait pas nous importer. Laissez les gens parler, cela ne me dérange pas, car je sais que je ne suis pas gay, je m'en fiche. » Son côté Crawford a déclaré au Time Magazine qu'elle disait toujours à sa famille de ne pas écouter les ragots et que si elle ne leur avait rien dit de sa bouche, ce n'était pas valable. Cependant, elle fera elle-même son coming-out bien plus tard. Le moulin, un rumeur, a toujours été en action tout au long de la vie de Houston. Elle était riche et avait tout à ses pieds, mais comment se fait-il qu'elle ait choisi de vivre avec son assistante ? C'était comme si l'Amérique ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Whitney était pourtant la personnalité parfaite à laquelle les Américains pouvaient s'accrocher. Elle était belle, la parfaite femme afro-américaine dont les paparazzi pouvaient se régaler. À la différence d'Oprah Winfrey et de Gayle King qui ont fait des allégations de lesbianisme, Whitney Houston et Robin n'ont pas pu le faire. Car leur relation était une relation affectueuse, publique, typique, sans désir. Cependant, il semblait que quelque chose se passait derrière les rideaux. Ces informations sur la lesbianité de Whitney Houston ont également été alimentées par le blogueur Daryl Deyneau, qui a écrit en 2009 que tous ceux qui connaissent les coulisses de l'industrie musicale étaient au courant de la relation entre Houston et Crawford. Il a affirmé que c'était quelque chose qu'elle ne cachait pas, même pendant les nombreuses sessions d'enregistrement. Houston et Kelly McGillis avaient également été aperçus ensemble. La chanteuse rendait régulièrement visite à McGillis sur le plateau de tournage du film The Babe. Même si à l'époque, la rumeur voulait que McGillis soit une lesbienne refoulée qui a fait son coming out en 2009. La relation entre McGillis et Houston remonte à 1988. Pendant le tournage du film The Accused, elle aurait fait partie d'un triangle amoureux comprenant Jodie Foster et McGillis. Plus tard, McGillis a démenti ces rumeurs et a révélé qu'elle n'avait jamais rencontré Whitney Houston, même si elle a déclaré que Whitney était une femme extrêmement talentueuse. Si l'on décide de voir ses relations d'un œil critique, il semblerait que la véritable sexualité de Whitney Houston pourrait ne jamais être connue. Et il semblerait également que ses relations bizarres, ses dépendances et sa mort tragique soient étroitement liées. Relation avec Bobby Brown Nous connaissons tous le bad boy de la musique R&B des années 80 comme étant le mari de Whitney Houston. Son mariage en 1992 était plutôt une façon d'échapper au tourbillon de rumeurs sur sa sexualité. Dans d'autres cas, la rumeur prétend également que Brown était responsable de l'initiation de Whitney à toutes les drogues dures dont elle est plus tard devenue dépendante. Une allégation que Brown a démentie à plusieurs reprises. Ils se sont mariés en 1992 lors d'un mariage somptueux. L'union a donné naissance à un enfant, Bobby Christina, qui est mort dans des circonstances similaires à celles de sa mère, par overdose. Elle s'est mariée alors qu'elle réussissait si bien dans sa carrière, même si elle commençait à piquer du nez, puisque son groupe venait juste de se dissoudre. C'était la chérie de l'Amérique qui se mariait avec le bad boy de l'Amérique. Vous connaissez le cliché typique, les bonnes filles aiment les mauvais garçons. Après son mariage avec Brown, le moulin a rumeur à recommencer, mais cette fois-ci sur le fait qu'elle se droguait. Une allégation qui malheureusement s'est avérée vraie. Bobby Brown, désormais convertie à la foi chrétienne, dit aussi certaines choses pour sa défense. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il estime s'être marié pour être aimé, mais que Whitney avait d'autres plans. Dans une biographie autorisée, Brown a plus tard parlé de son ancienne femme au public lorsqu'il a écrit qu'il pensait qu'ils étaient mariés pour de mauvaises raisons. Ils pensent maintenant qu'ils avaient tous deux des intentions différentes lorsqu'ils se sont mariés. Ils pensaient qu'elle avait l'intention de nettoyer son image de lesbienne, tandis que lui voulait être aimé et avoir des enfants. Les médias n'ont cessé d'affirmer qu'elle entretenait une relation bisexuelle avec Robin Crawford alors qu'elle était mariée à Bobby Brown. Il a également été dit que la relation entre Brown et Robin était glaciale et qu'ils se voyaient rarement. On pourrait être tenté de croire cette affirmation car elle semble possible, mais quand on y pense, on pourrait ne jamais connaître la vérité, surtout cet arrangement. Il semble que beaucoup de choses aient été faites pour plaire aux médias et que la reine de la musique ne se soit jamais fait plaisir. Le légendaire Nick Bromfield publia plus tard un documentaire sur la vie et l'époque de la chanteuse. Il se pourrait donc que ce biopic nous donne une image plus claire de la vie de Whitney Houston. Dans ce documentaire, des entretiens ont été menés avec d'anciens employés, des gardes du corps, des parents et des connaissances qui ont révélé une vie marquée par le doute, l'autocensure et l'autodestruction. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, c'était tout ce que nous avions pour vous concernant l'identité sexuelle, trouble de Whitney Houston et son triangle amoureux. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, à la prochaine.